Musique Je m'appelle Pascale Lousteau, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille à la maison de la petite enfance, c'est la crèche Les Magnolias, en Hortès. Mon rapport avec le bernet, il est très ancien puisque j'ai eu un environnement de bernet avec des grands-parents qui habitaient à la maison, à la ferme et qui parlaient un petit peu le bernet ou entre eux ou avec les voisins. C'est comme ça que j'ai appris des mots depuis mon enfance. Par rapport à mon travail avec des tout-petits, qu'ils peuvent avoir à partir de trois mois jusqu'à trois, quatre ans parfois, je peux utiliser quelques petits mots par rapport aux expressions, aux différentes parties du corps, du visage et aussi, surtout, c'est des petites rondes dansées ou des petites comptines en bernet. Les enfants, comment ils réagissent avec le bernet ? Il me semble que souvent, il faut que ça soit quand même très ludique. Si je fais les gestes avec, si je fais des rondes, que je leur donne la main, ils vont être assez attentifs et intéressés par ça. Après, les parties du visage aussi peuvent aussi, à leur tour, montrer le nez, les yeux, les oreilles. Donc là, je parle quand même plutôt pour des enfants un peu plus grands, à partir de deux ans. On a eu une petite formation ici, au sein de la crèche, où on avait lu une histoire tous ensemble. On a eu aussi une journée pédagogique autour du bernet. Et moi aussi, il y a quelques années, j'avais aussi une petite formation par rapport à des rondes. Pour moi, c'est certainement plus facile de m'exprimer en bernet que je connais un peu. J'ai des collègues, peut-être que ça freinera davantage parce qu'elles n'ont pas été du tout baignées par le bernet dans leur vie. Mais pour moi, ça ne me freine pas forcément. Mais c'est plutôt que je ne vais pas utiliser tous les jours une ronde ou une expression bernet. Ce n'est pas très automatique. Il faut que ça reste de toute façon un plaisir pour tout le monde, et pour moi, et pour les enfants qui vont découvrir d'autres sonorités et qui, plus tard, justement, ils auront appris quelques petits mots et qui ouvrira des connexions au niveau des neurones. Ils pourront aussi apprendre l'anglais, l'espagnol et toute autre langue. Et il y a des enfants, des fois, dans les plus grands, qui comprennent très bien ce que c'est l'ONAS. Ils vont montrer ce que sont les aureilles. Un conseil aux collègues, c'est de se faire confiance aussi. Et puis peut-être, en même temps que moi, écouter les termes que j'utilise et le faire avec le groupe d'enfants et avec une professionnelle qui déjà maîtrise un petit peu quelques mots.